Bonjour à tous. Ce webinar est organisé par équipe Hôtel en collaboration avec le département Europe et numérique du GNI. Le webinar est un webinar sur la cybersécurité. L'idée c'est comment protéger vos clients en vous protégeant. C'est important. Les intervenants pour ce webinar sont Didier Spella. Didier Spella est notre expert en cybercriminalité. Il est dirigeant de Mirat Dineride, expert en stratégie des entreprises en cybercriminalité. Nous serons également accompagnés de Paul Bousquet, commissaire de police. Paul est notre expert en lutte contre la cybercriminalité. Commissaire de police en poste à la direction de la police judiciaire de Bordeaux. qui est en charge de la lutte contre la criminalité organisée et la grande délinquance financière. Et nous aurons Amable Jérôme Doria, qui est notre expert métier, entrepreneur et hôtelier restaurateur depuis 25 ans, et spécialisé dans le conseil aux dirigeants des PME, et membre engagé du GNI puisqu'il est co-président de la commission numérique en charge de la restauration. Voilà, donc la cybercriminalité, aujourd'hui on est dans un pays où on est très protégé, enfin dans un pays, un système où on est très protégé. Beaucoup, beaucoup, on a des caméras de surveillance, des sites sécurisés, mais finalement, elles sont vraiment, vraiment, ben voilà, vraiment sécurisés dans ce monde, où on a beaucoup d'outils, et finalement beaucoup de portes ouvertes vers des attaques, des cyberattaques. Voilà, ben du coup, je vais laisser la parole à Didier, qui va nous expliquer le contexte, le contexte aujourd'hui en entreprise par rapport à ce sujet. Très bien, merci, merci Pauline pour cette introduction. Il est clair qu'aujourd'hui, et c'est le but de ces enseignements de la Covid-19, c'est que les cybercriminels, bien sûr, profitent des situations de crise pour pousser le maximum d'attaques, et les chiffres sont énormes, et c'est pour ça qu'on souhaitait intervenir sur ce sujet. L'ONU, voilà, une attaque toutes les 39 secondes, 600% d'augmentation de tentatives, et bien sûr, le problème, vous le voyez dans la dernière partie de ce slide, c'est qu'environ 90 pays n'en font pas assez en matière de cybersécurité. Or, c'est une problématique mondiale, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on change les règles géographiques, on n'est plus dans des systèmes où il suffisait à l'extrême de fermer ses frontières pour pouvoir dire, maintenant, je suis assez protégé. Alors, si on continue sur la problématique, il est clair, et c'est des chiffres que vous connaissez, mais c'est quand même très important de replacer l'ensemble de cette problématique dans son contexte. Donc, le tourisme, c'est 8% du PIB, c'est 56 millions de recettes, c'est 2 millions d'emplois directs, indirects, avec une répartition géographique, bien sûr, sur le sud, l'est, et donc quelque chose qui est vraiment très important sur le terme socio-économique, et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Alors, une autre problématique qui se pose, parce que les acteurs du tourisme, vous êtes une profession un petit peu particulière, dans le sens que, bien sûr, une activité plus ou moins saisonnière, là, j'avais déjà un petit peu forcé le trait sur l'activité saisonnière, qui va poser problème, contrairement à une entreprise, je dirais, classique, qui va travailler 365 jours par an. On a dans le tourisme des activités saisonnières. Bien sûr, vous n'êtes pas tous confrontés à cette problématique, mais il est clair qu'on voit aussi, d'un côté, on a des professionnels qui risquent d'avoir une infrastructure inadaptée, qui vont avoir, bien sûr, des problèmes de variation de besoins liés à cette activité saisonnière, et puis, bien sûr, l'accroissement de la population, du tourisme, on voit, et c'est quelque chose de très intéressant pour la France, cette activité touriste. Mais vous, vous avez la particularité d'avoir des clients qui sont un peu particuliers. Ces clients veulent accéder à de nombreux outils, et vous le voyez de plus en plus. Maintenant, ça ne fait même plus partie des prérequis. Je veux dire, quand on réserve une chambre d'hôtel, on sait qu'on aura un accès Wi-Fi, et bien sûr, on veut cet accès Wi-Fi sécurisé. Mais en plus, comme on est des clients et qu'on est tourisme, c'est-à-dire qu'on se sent, je dirais, un petit peu en dilettante, on a un comportement, bien sûr, on ne va pas accepter certaines règles qu'on pourrait accepter dans une entreprise, parce qu'on est sur un lieu de travail. Et donc, c'est à la fois un comportement détendu, et puis une population qui n'aime pas les contraintes, parce que si pour accéder à la piscine, je dois rentrer six mots de passe, si pour rentrer dans le camp de camping ou à l'hôtel, on va me demander ma carte, un digicode, etc., ou d'un moment, j'ai attendu, moi, je viens là pour me détendre, je ne viens pas là pour être embêté. Voilà. Donc, c'est une problématique particulière et qui est très intéressante à prendre en compte pour comprendre un petit peu tous les impacts et toute la richesse qu'a découvert, bien sûr, les cybercriminels par rapport à votre activité. Ok. Très bien. Merci, Didier. Du coup, la cybercriminalité, concrètement, du coup, c'est quoi ? On voit qu'on repose, en fait, sur un paradoxe et auquel vous êtes confronté. Alors, vous, acteur du tourisme, à la fois en tant que professionnel, mais aussi quand vous êtes touriste. Donc, d'un côté, on vous propose de plus en plus d'outils pour faire globalement ce que vous voulez. De façon très simple, je dirais, maintenant, je n'ai plus besoin d'attendre des heures ouvrées pour appeler l'hôtel et faire une réservation, comme c'était dans le temps. On a tous connu ça. Aujourd'hui, à 2h du matin, je dis, tiens, j'irais bien faire un tour à Singapour ou je vais aller faire un tour à Paris. Je vais me connaître sur le site et puis je fais ce que je veux. Je réserve ce que je veux, j'annule, je reprends, etc. Donc, on voit un problème de liberté. Donc, confronté à ça, on voit bien qu'on a un problème de sécurité. Et ce problème de sécurité vient un petit peu contrer cette liberté. Donc, c'est tout ce paradoxe et toute cette recherche d'équilibre. Et Paul nous en dirait un petit peu plus sur la partie, je dirais, après surveillance, le rôle de la police. On a la chance d'avoir un policier avec nous. On aura tout cet aspect terrain, comment ça se passe. Et donc, on voit bien qu'il y a un conflit. Et plus j'offre d'outils aux gens pour qu'ils soient libres, et plus je dois aussi préparer des éléments de sécurité pour éviter, justement, que cette liberté se retourne contre mes clients. OK. Et du coup, ça concerne qui ? Ça concerne le directeur d'établissement ? Ça concerne le DECI ? Ça concerne les petites entreprises ? Les grandes entreprises ? Voilà. C'est une remarque très intéressante, Pauline, parce que, bien sûr, on pourrait croire que ça ne va concerner que les acteurs du numérique. Mais non, c'est déjà une problématique de management. Et donc, c'est une problématique déjà du directeur, donc de l'hôtel, de l'établissement, du restaurant. Voilà. Parce que c'est lui qui va définir globalement jusqu'à quel type de service je veux amener aux gens. Et donc, il faut bien comprendre là aussi que, eh bien, et on le verra au fur et à mesure du développement de notre présentation, c'est que le premier responsable dans l'entreprise au sens large, pénalement en cas d'attaque, en cas de sinistre, en cas de vol d'escroquerie, etc., c'est le directeur de l'établissement. Donc, là aussi, faites attention, ne reposez pas tout votre sécurité cyber, parce qu'on va parler du cybermonde, on va vous expliquer ce que c'est, ne reposez pas tout sur votre RSSI qui, lui, n'est qu'un élément de cette sécurité. Alors, de quoi parle-t-on ? Parce que, eh bien, souvent aussi, on dit le cybermonde, et ce matin, j'étais encore en discussion sur cette définition. Le cybermonde, il faut bien comprendre que c'est ce petit pôle que j'ai représenté à gauche, et en fait, vous avez quatre composants sur lesquels, bien sûr, le cybercriminel peut agir. C'est déjà tout ce qui va concerner le monde de l'électricité, donc l'électricité à la fois sur sa partie alimentation, si je veux vous embêter, il suffit que je coupe l'alimentation électrique de vos éléments, et puis je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais c'est aussi tout ce qui va concerner l'électromagnétisme. Alors, il faut bien comprendre que l'électromagnétisme est très sensible, bien sûr, aux éléments de magnétisme, etc., de même le Wi-Fi, etc. Le deuxième élément qui va consister le cybermonde, et c'est là que c'est un petit peu, je dirais, un petit peu traumatisant, c'est ce qu'expliquait Pauline entre sûreté et sécurité, c'est que tous ces éléments que vous connectez sur vos systèmes, tous vos outils connectés, travaillent sur le même type d'architecture, et c'est bien ça le problème, parce que ces éléments, pour fonctionner, pour s'interconnecter, ont besoin de la même architecture, c'est-à-dire qu'on retrouve, en fait, ce sont des mini-ordinateurs, si on peut prendre ce raccourci technologique, et donc ces mini-ordinateurs ont toujours une mémoire, et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'on arrive jamais à s'assurer complètement que le système est complètement vide. Prenez vos téléphones portables, vous êtes incapables de dire qu'est-ce que vous avez en mémoire totale de votre téléphone. Le troisième élément, c'est la communication, bien sûr, parce qu'on parle d'outils connectés, et donc là, on verra, c'est la prise de main sur nos communications, et puis le troisième, et c'est là qu'on voit l'intérêt de mettre le responsable de l'établissement, le premier responsable de la cybersécurité, et bien c'est la data, alors le DIC, c'est pour parler de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité, pour la disponibilité, vous comprenez bien, c'est que, est-ce que l'info est disponible au moment où j'en ai besoin, son intégrité, est-ce que cette info est juste, et puis la confidentialité, quel est le niveau de confidentialité qu'on peut avoir. Alors, par rapport à ce cybermonde, on va avoir là aussi, c'est ça qui est assez curieux, on a quatre types d'attaques, voilà, soit on interrompt le service, vous voyez comment ça peut s'appliquer sur les quatre éléments que je vous ai présentés, on peut intercepter, et c'est là que l'attaque généralement débute, c'est intercepter, mais là, Paul nous en parlera plus en détail, c'est ce qu'on appelle bien souvent l'ingénierie sociale, c'est-à-dire capter les informations qui m'intéressent, bien sûr, la troisième, c'est de modifier ces informations, c'est-à-dire que, je vais faire un virement à un hôtel, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me faire passer pour cet hôtel, et donc mon client va virer de l'argent sur un autre compte, et puis bien sûr, fabriquer, c'est-à-dire que, même si je n'ai pas un message au départ, je suis capable de fabriquer, donc d'avoir de fausses réservations, de faux virements, etc. Et ça, pareil, Paul rentrera un peu plus sur le détail là-dessus. Didier ? Oui ? Justement, on a tendance, quand on voit effectivement la situation macro, à vouloir s'équiper, à vouloir empiler un petit peu un certain nombre de logiciels ou de systèmes qui vont nous protéger. Est-ce que le fait de faire appel à des sociétés de protection, à différents acteurs, sans avoir dans nos PME forcément, un gestionnaire de réseau et quelqu'un qui va gérer la sécurité ? Tu l'as dit, c'est le directeur qui s'en occupe. Est-ce que cette accumulation, ça ne produit pas un peu l'effet inverse et ça multiplie les points d'entrée qui pourraient nous... on pourrait nous piquer nos images, par exemple, de vidéosurveillance, etc. Oui, non, mais Jérôme, tu as tout à fait raison. Il est clair qu'il ne faut pas que notre dirigeant d'entreprise au sens large, parce que ça touche tous les dirigeants d'entreprise, devienne, entre guillemets, un mouton à cinq pattes. De toute façon, il n'acquérera pas la compétence d'un cybercriminel ni d'un expert. Donc, il faut être capable plutôt de définir, on va parler un petit peu de cahier des charges, qu'est-ce que je veux avoir par rapport, et ça on le verra dans les problèmes de sécurité, on va passer très vite après sur les autres principes, mais sur le principe de la sécurité, c'est qu'il faut que je sois en mesure de gérer cette sécurité, donc c'est pour ça qu'il faut que je définisse mes règles d'abord et après que je m'entoure, et là on a plusieurs solutions, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient organisationnelles, etc., pour gérer correctement les outils que je vais mettre en place. On va passer au slide suivant, mais très rapidement. Vas-y Pauline. Voilà. Il est clair que la sûreté, Pauline l'a très bien abordé, comme tu l'as dit Jérôme, il est clair qu'il faut faire attention, ce n'est pas la peine de mettre en place des outils que je ne suis pas capable d'administrer, on va voir ça sur les principes de la sécurité, notamment toutes ces caméras vidéo, etc., si je ne suis pas sûr de leur niveau de sécurité, à l'extrême, il ne vaut mieux pas d'outils que des outils qui vont me donner des failles dans mon système. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une politique cohérente, et c'est en ça que peut vous aider la police, la gendarmerie et d'autres administrations dont nous parlerons plus en détail plus tard. Donc voilà, on passe là parce qu'il vous restera… Il faut comprendre aussi que le cybercriminelle, ce slide est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il nous montre que l'objectif, c'est à la fois de détruire vos systèmes, donc si vous n'avez plus vos systèmes, vous ne pouvez plus travailler, mais c'est aussi d'utiliser pour bien les escroqueries. Ça, c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire je fais des faux ordres de virements, etc. Il a aussi une particularité, ces cyberattaques, c'est qu'elles peuvent être ciblées au total, c'est-à-dire je veux attaquer un établissement particulier, je vais déclencher cette attaque, mais je peux aussi lancer une attaque à la volée, c'est un peu le principe du seau d'eau, c'est-à-dire je vais lancer un seau d'eau et puis il y a bien, excusez-moi l'expression, quelques couillons qui se font arroser par ce seau d'eau. Ça, c'est aussi une des caractéristiques des cyberattaques. Et puis, il y a un troisième point qui est très important parce que ça met en cause la responsabilité bien sûr du dirigeant, c'est que soit j'attaque directement le client ou l'hôtel, mais je peux utiliser votre système pour attaquer vos clients. Et c'est là où il faut être très prudent parce qu'automatiquement vous retrouvez comme complice. Voilà. Et puis bien sûr, vous comprenez bien que le client ne s'appréciera pas. Si vous lui dites que vous avez accès à un Wi-Fi, j'ai utilisé ce Wi-Fi pour lui piquer ses données. Voilà. Donc, de façon très simple, ce petit schéma nous permet de voir un petit peu toutes les possibilités qu'a le cybercriminel et vous voyez bien toutes les interactions qui en découlent. On va passer au slide suivant qui va nous permettre… Pauline ? Voilà. Bon, les nouveaux risques, ça je laisserai, c'est des nouveaux risques qu'on a avec les équipements connectés, donc je passe très rapidement. Voilà, comme je vous disais, c'est des éléments, voilà, il faut connaître les logiciels, ils sont sensibles au rayonnement magnétique. On passe au suivant. C'est plus pour vous sensibiliser. Voilà. Faire attention à l'architecture, faire attention aux interconnexions, c'est-à-dire que là aussi, c'est un peu de la cohérence, de la gestion des fluides, faire attention au niveau de confidentialité des données transférées entre celles qui sont financières, celles qui sont sur vos clients. N'oubliez pas, on en parlera rapidement, du RGPD, il ne faut pas qu'on utilise vos fichiers à des fins malveillantes parce que vous êtes responsable. Bien sûr, il y a aussi tous les problèmes de support, d'architecture. On avance, voilà. Et puis, bien sûr, les logiciels, comment vous allez stocker vos données ? Vous voyez, la problématique est assez large et donc, ça vous donne quand même quelques points d'entrée pour discuter avec vos prestataires pour qu'ils vous offrent la meilleure protection. Ce qui nous amène... Comment, du coup, se protéger ? Alors, pour se protéger, voilà, trois piliers assez simples et c'est là qu'on va voir vraiment la responsabilité du dirigeant. C'est d'abord, il faut être capable de définir un risque acceptable. Il faut bien comprendre que le risque zéro n'existe enfin. Ce risque doit être acceptable. Il faut aussi que vous soyez sur un coût acceptable. Il n'est pas question que la sécurité coûte plus cher que ce qu'elle est censée protéger. Et puis enfin, et c'est là qu'on rejoint la question qu'a soulevée Jérôme tout à l'heure, c'est que cette protection soit acceptable, c'est-à-dire que vous soyez en mesure de la mettre en œuvre. Donc, des fois, il vaut mieux avoir un outil un peu moins performant mais que vous allez bien gérer plutôt qu'avoir un outil très performant qui va vous demander tellement de compétences que vous ne l'utiliserez jamais. Donc, vous voyez bien, c'est qu'il faut avoir vraiment une approche cohérente de la sûreté et de la sécurité. Voilà. Et maintenant, on a brossé un petit peu ce tableau. Moi, je pense qu'on peut passer maintenant à l'aspect terrain et dans ce cadre-là, Paul a toute légitimité lui, qu'est-ce qu'il voit sur le terrain par rapport à tout ce qui a été proposé. Oui, et du coup, Paul, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir qui veut du mal aux hôteliers, aux restaurateurs et à toute profession, qui veut du mal et pourquoi prendre tous ces risques. Très bien, merci. Écoutez, Didier a été dans les temps impartis qui sont très courts, a été très, très complet. Il a vraiment identifié toutes les problématiques et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous apporter un témoignage, effectivement, de terrain, de ma pratique policière pour bien vous faire comprendre que la question, ce n'est pas si vous allez être attaqué, mais quand vous allez être attaqué. Parce qu'on se croit protégé, mais il y a malheureusement de nombreuses attaques. Alors, à qui a-t-on à faire ? Alors, il faut d'abord le tordre le coup à une première idée, c'est que forcément, les cybercriminels sont dans des pays étrangers, ils sont tous en Russie, en Chine ou en Afrique. 30 à 40 % des attaques sont internes, internes à vos entreprises ou très proches. Ça peut être des concurrents, ça peut être d'anciens salariés mécontents, ça peut être des salariés ou des associés qui sont toujours dans l'entreprise. Et voilà, 30 à 40 % des attaques. Et ce sont des attaques qui sont efficaces puisque l'entreprise étant, la personne connaissant bien l'entreprise, elle tape à coup sûr. La deuxième grande tendance, ce sont des organisations criminelles, effectivement, des hackers, des cybercriminels qui agissent de l'étranger, qui sont tout à fait organisés et qui vont faire des attaques soit ciblées, comme a dit Didier, soit massives sur l'ensemble du net pour vous attaquer. Alors, les conséquences, elles sont très concrètes et elles sont importantes, elles sont listées sur la partie droite de l'écran. C'est tout d'abord l'espionnage, l'exfiltration de données et par voie de conséquence, parfois, la perte de données stratégiques. Donc, c'est l'attaque numéro un, si on va récupérer des données sensibles que vous détenez qui concernent votre entreprise ou qui concernent vos clients, par exemple. La deuxième conséquence, c'est le préjudice financier puisque s'il y a une interruption de l'activité, si vous êtes victime d'une escroquerie, vous pouvez avoir un préjudice financier important et moi, je constate malheureusement souvent qu'une entreprise peut perdre toute sa trésorerie en quelques instants et ça peut aller jusqu'au dépôt de bilan. Enfin, dernière catégorie de risque qui est bien réelle, c'est le préjudice de réputation. C'est la perte de confiance que vont avoir vos clients, vos partenaires puisque si vous êtes victime d'une cyberattaque, vous pouvez être considéré comme non fiable. Et bien sûr, il y a les risques légaux puisqu'avec le RGPD, aujourd'hui, vous êtes soumis à un certain nombre de règles. Alors, je vais passer à la diapo suivante pour vous donner très rapidement quelques exemples concrets sur les attaques les plus courantes, celles que, malheureusement, je constate quasiment tous les jours. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, les attaques les plus fréquentes, effectivement, c'est de l'espionnage. Alors, c'est l'attaque qu'on voit le moins puisque les grands chiffres, comme des grandes études, c'est qu'une société, même une grande entreprise, met environ entre 150 et 200 jours pour se rendre compte qu'elle est victime d'une attaque. Les attaques élaborées, les virus, les malwares rentrent dans le système d'information, se cachent, observent comment fonctionne le système, cartographient le système informatique pour pouvoir attaquer et donc pour exfiltrer des données. Je vous donne un petit exemple. Nous avons eu, il n'y a pas très longtemps, une société spécialisée dans la monétique qui commercialise des TPE qui a été victime d'une attaque et en analysant son ordinateur, on s'est rendu compte qu'il y avait un malware bancaire, c'est-à-dire un petit logiciel espion qu'on a retrouvé à l'intérieur de l'ordinateur qui prenait des photos et qui transférait au hacker les identifiants en mot de passe du chef d'entreprise quand il se connectait à son compte à distance, son compte bancaire à distance. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Deuxième type d'attaque et qui est l'attaque la plus, qui est le risque numéro un pour les entreprises et qui est l'attaque la plus importante, c'est le ransomware ou le ransomgiciel. c'est-à-dire c'est une attaque où vous allez en cliquant sur une pièce jointe ou en allant sur un site vous allez être victime d'un virus qui va chiffrer les données de l'entreprise et pour pouvoir récupérer un libre accès à vos données on va vous demander le paiement d'une rançon généralement en bitcoin. Très récemment, il y a quelques semaines, nous avons une entreprise bordelaise qui est spécialisée dans les conseils de nutrition une toute petite entreprise et la comptable qui travaillait en télétravail à cause du confinement et des suites du confinement s'est rendue compte qu'elle n'avait plus accès à son fichier de comptabilité. Effectivement, l'ensemble du serveur avait été chiffré et les cybercriminels avaient utilisé justement un accès distant qui était non protégé pour entrer dans le système et pour tout chiffrer. Ils ont payé une rançon en bitcoin de l'équivalent de 1400 euros. Heureusement pour eux, ils ont pu récupérer leur accès de cette façon-là ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Dernier exemple et je vais très vite, c'est le déni de service. ça peut concerner un camping, un site de réservation d'un hôtel. C'est le fait de paralyser un site internet ou un serveur en envoyant un grand nombre de requêtes. Donc votre serveur va tomber, il va être paralysé, il ne pourra plus fonctionner et là pareil pour que les attaquants arrêtent leur attaque, ils vont vous envoyer un message pour vous demander le paiement d'une rançon. Je vais passer à la suite. Paul, juste une question est-ce qu'on a vu une recrudescence des attaques pendant le confinement avec plus de salariés en télétravail ou est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Non, non, c'est une réalité. Si vous voulez, on en parlera un peu plus à la fin où on va évoquer pourquoi pendant le confinement sur la dernière diapo et on pourra en discuter s'il y a des questions, pourquoi il y a eu plus d'attaques mais on a eu une très forte augmentation des attaques et c'est pour ça qu'on multiplie aujourd'hui les sensibilisations puisque le risque est maximum. Le télétravail, c'est une porte ouverte pour faciliter le travail vu que de nombreuses entreprises ont été surprises et n'avaient pas anticipé. On a ouvert des ports, on a ouvert des accès et donc on a ouvert des portes ouvertes aux cybercriminels. Dans la première diapo, Didier disait 600% d'augmentation du phishing pendant la période du confinement. 600%. Deuxième sujet, les escroqueries. Je vais aller très vite parce qu'il y a de nombreuses escroqueries mais l'escroquerie la plus fréquente qui touche les entreprises, petite comme grande et si vous voulez, pareil, on en reparlera, c'est l'escroquerie aux fausses ordres de virement. C'est des escrocs qui vont prendre contact avec votre comptable pour l'inciter avec un stratagème, il y a des stratagèmes élaborés, le faux président, le faux fournisseur, le faux avocat, etc. On pourra rentrer dans le détail si ça vous intéresse, qui va inciter votre service de comptabilité ou votre comptable à faire un virement sur un compte qui sera aux mains des escrocs et l'argent va partir à l'étranger très rapidement. Il y a de nombreuses autres escroqueries, vous les avez là et je vous donnerai également des outils pour faire de la prévention à ce niveau-là après. Je voudrais juste témoigner et j'imagine que les spectateurs ont aussi énormément d'anecdotes, mais moi, mon seul souvenir des escroqueries au-delà des fraudes effectivement aux faux virements et aux faux demandes de virements, c'est des choses que je n'aurais pas envisagé auparavant. En l'occurrence, j'ai été appelé par un des restaurants m'indiquant que le support technique de la vidéosurveillance était là et qu'il avait besoin des clés du bureau pour aller trifouiller dans le serveur. Donc, sur le coup, tout naturellement, je lui ai ouvert le bureau, je l'ai laissé faire ce qu'il avait à faire et puis, en remontant du bureau, je me suis quand même posé la question de savoir pourquoi il allait là, pourquoi il n'avait pas prévenu et finalement, est-ce que c'était la bonne personne ? Alors, en l'occurrence, c'était une escroquerie mais moins grave que prévu. C'était un autre commerçant qui vendait de la vidéosurveillance qui voulait en fait nous vendre un matériel soi-disant mis à jour et qui venait en fait vérifier le système qu'on avait en place précédent. Et donc, j'ai laissé rentrer physiquement et numériquement quelqu'un qui aurait pu réellement accéder à tout mon réseau juste parce que c'était censé être quelqu'un qui devait me protéger. Donc, il faut vraiment là, je me suis senti vraiment complètement violé dans l'intimité de mon entreprise en pensant ouvrir la porte à quelqu'un qui était un professionnel un petit peu façon personne âgée qui ouvre à la police sans se douter. Donc, c'est vraiment il faut de plus en plus faire attention parce qu'on a de plus en plus de réseaux à entretenir et de logiciels à vérifier et les techniciens doivent être porteurs d'une carte et prendre rendez-vous. C'est un excellent exemple, Jérôme, que vous apportez. En fait, tout à l'heure, Didier parlait de diagnostic. Il faut savoir ce que vous voulez protéger dans votre entreprise et en fait, il y a trois dimensions à la sécurité. Il y a la dimension technique, il y a la dimension organisationnelle mais avant tout, il y a en premier la dimension humaine. Il faut sensibiliser son personnel. 60% des risques, c'est la dimension humaine. On dit toujours que le problème, il est entre l'ordinateur et le fauteuil. c'est l'utilisateur. Et donc, et ça, la police, la gendarmerie, les différentes institutions peuvent venir dans vos entreprises et nous, on le propose comme service pour sensibiliser votre personnel et lui donner, il faut absolument sensibiliser son personnel sur les bons réflexes à avoir et des bonnes vigilances à avoir. Parce que vous pouvez avoir le meilleur système si vous ouvrez la porte et bien, vous faites avoir. Je passe aux extorsions très rapidement si ça vous convient. Donc, les extorsions très rapidement, vos clients peuvent être également effectivement victimes d'une sextorsion, d'un chantage à la webcam, d'un chantage sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des choses qui existent qu'on constate malheureusement très fréquemment et pour lesquelles il faut également être vigilant. J'ai terminé sur cette slide et pour terminer effectivement, en deux mots pour répondre à votre question sur la crise Covid et puis après je m'arrêterai pour qu'on réponde aux questions. Il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'effectivement, avec le télétravail généralisé mal préparé, on a ouvert la surface d'attaque, on a augmenté nos vulnérabilités à la fois pour des ports ouverts mais aussi par une confusion des usages pro et personnel parce que les télétravailleurs sont partis pas toujours avec du matériel dédié, il n'y avait pas toujours des VPN, il n'y avait pas toujours des systèmes d'information adaptés au travail à distance. Il y a eu également l'utilisation de, aujourd'hui, on utilise Zoom par exemple, il y a des SharePoint, c'est-à-dire des outils de partage mal sécurisés. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'on a des cybercriminels qui sont très opportunistes et qui ont donc pris des positions, créé des faux sites et mènent actuellement des grandes campagnes d'attaque et de distribution de malware. Donc, il faut redoubler de vigilance parce qu'il y a une période qui est extrêmement propice aux cyberattaques. D'accord. Et Paul, tu parlais de, justement, tu parlais d'appeler vos services, la police pour être sensibilisés à ce sujet. Tous les commissariats ont une antenne sur la cybercriminalité ? Alors, les services de poléjudicier ont effectivement une antenne comme les services de gendarmerie. Et donc, dans vos régions, alors par exemple, sur la Nouvelle-Aquitaine, le service est à Bordeaux, mais on se déplace à Limoges, on se déplace à Pau ou à Bayonne à la demande. Et puis aujourd'hui, avec les moyens modernes. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer à la fin des adresses, mails et des numéros de téléphone utiles pour que vous ayez les outils, à la fois pour faire de la prévention et si vous êtes victime, parce que malheureusement, enfin, quand vous serez victime, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, pour que vous puissiez réagir rapidement et nous contacter immédiatement. Parce que dans cette matière-là, si on réagit rapidement, on peut limiter les dégâts. Ok, très bien. Jérôme, du coup, je voulais savoir avec l'antenne du GNI sur l'Europe et la sécurité, qu'est-ce que vous préconisez justement ? Qu'est-ce que vous accompagnez autant les restaurateurs que les hôteliers ? Alors, tout à fait. C'est une des actions que l'on mène depuis maintenant cinq ans. Il y a une commission numérique qui est évidemment l'endroit où on peut collecter toutes les informations et organiser les choses de manière à renseigner nos adhérents et nos futurs adhérents. Évidemment, spécialement dans les domaines des traiteurs, des hôteliers, des restaurateurs. Donc, ça a commencé par un certain nombre de parutions. Vous pouvez aller sur le site internet du GNI où un certain nombre de guides sont à disposition. le dernier édité, c'est un guide RGPD qui liste un petit peu tout ce qu'on peut faire pour essayer de faire de la prévention, qui donne aussi un certain nombre de billes pour pouvoir s'équiper. Et puis, nos équipes du GNI restent aussi à disposition pour renseigner en cas de crise, en cas d'installation. J'avais une petite question à poser, mais peut-être après mon intervention, l'un des questions qui pourra répondre concernant les normes. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de matériel, beaucoup de logiciels différents, sans avoir forcément, comme je le disais tout à l'heure, un responsable sécurité. Et on a besoin aujourd'hui d'aller vers les services de police, par exemple, pour savoir si tel ou tel matériel est aux normes de sécurité environnement. Concernant la prévention, nous, on organise quelques formations, j'en anime certaines d'ailleurs, dans les écoles hôtelières notamment, sur les moyens simples déjà de s'auto-diagnostiquer pour vérifier qu'on a un certain nombre de bonnes pratiques. Donc, ça ne résume pas le guide de 30 pages sur la RGPD, mais en tout cas, ça participe à se poser les bonnes questions. Alors, c'est très vite, c'est bien choisir ses mots de passe, verrouiller les objets connectés, bien entretenir son système informatique, régulièrement effectuer des sauvegardes de données, sécuriser et être vigilant lors de l'utilisation de la messagerie, informer et former son personnel aux bons usages, donc ça, on en a parlé, séparer les usages personnels et professionnels, c'est d'autant plus important maintenant que les ordinateurs sont pour la plupart à la maison et enfin, participer aux nombreux webinaires et forums sur la cybersécurité. Voilà, ça, c'est un petit peu le genre de choses qu'on essaye de mettre en place pour aider nos adhérents et je terminerai juste par une petite remarque qui est, je pense, aujourd'hui vraiment à l'ordre du jour, c'est que dans nos contrats d'assurance, dans les multirisques, de plus en plus, nos assureurs indiquent des clauses, des garanties sur les attaques sur la protection des données. Donc, il ne faut pas hésiter en cas de dommage de les appeler pour nous, pour se faire conseiller et aussi, éventuellement, d'être indemnisé en cas de perte de données, en cas de ransomware, etc., parce qu'on paye des cotisations importantes aux assureurs et on peut faire jouer ces garanties-là. Et là aussi, le GNI peut vous renseigner là-dessus. Voilà. Ok. Super. Du coup, on n'a pas de questions. On a du... Excuse-moi, Pauline. Didier, peut-être tu peux répondre sur les certifications ? Sur les normes, oui. Sur les normes ? C'est vrai qu'on a la chance en France quand même d'avoir une structure bien organisée, que ce soit par le biais de l'ENSI, que ce soit par le biais de la cyber-malveillance aussi. Jérôme pourrait aussi l'apprendre des infos sur ce site où il y a plusieurs guides justement pour mettre en pratique les choses. Bien sûr, on a la CNIL aussi qui va nous protéger, toujours ce conflit sécurité-liberté. On a la police, la gendarmerie. Et puis, on a deux choses qui peuvent vraiment vous aider, c'est à la fois les normes et puis les labellisations. Alors, la grande différence, c'est que les normes, bien sûr, c'est international. Donc, si on rentre dans la technique, vous avez une norme notamment qui peut bien vous aider sous format de checklist, c'est ce qu'on appelle la norme 27002 qui regroupent de toute façon tous les intérêts, tous les domaines couverts et qui doivent être couverts par la cybersécurité. Donc, cette norme va vous permettre notamment de presque vous faire un autodiagnostic pour savoir, si vous avez bien pris en compte, ces 14 points qui sont importants. Alors, ça rejoint ce que disait Jérôme, les sauvegardes, ça rejoint comment j'ai positionné mes serveurs, ce que j'ai formé, sensibilisé, mes utilisateurs, comment je fais aussi à l'embauche de ces utilisateurs parce que rappelez-vous ce qu'a dit Paul, là aussi c'est la loi des grands nombres, la majorité des escroqueries viennent du personnel interne parce qu'on n'a pas fait attention à son profil, on a cru que c'était une bonne personne et en fait, quand on n'a pas pris toutes les garanties, on a ce problème. Et puis, il y a une autre chose pour s'assurer qu'on a les bons logiciels, les bons intervenants, etc., que ce soit l'NC ou Cybermanveillance, ils ont mis en place des labellisations, notamment sur les outils, l'NC référence des outils. Quand on a des choix à faire, autant aller sur le site de l'NC, s'assurer que c'est le bon outil ou alors demander à Jérôme qui lui entre en relation avec le délégué régional parce qu'il faut savoir que l'NC aussi est structuré en région pour amener au plus près des utilisateurs et du citoyen les bons outils, les bonnes méthodes qu'il faut utiliser pour éviter de se faire escroquer. Escroquer, pardon, parce que là aussi, il ne faut pas être bisounours, on sait pertinemment que le marché de la cyber évoluant, point de vue économique, eh bien, on a des gens qui s'auto-proclament experts en cybersécurité pour vous vendre, on a eu le cas avec ce que nous disait l'exemple de Jérôme, pour vous vendre des solutions, ils sont prêts à tout et à n'importe quoi. On l'a eu dans le cas du RGPD. Donc, faites bien attention à ça, toujours poser la question. Donc, le mieux, c'est déjà d'être en interface avec votre responsable, ici, Jérôme, qui lui, après, peut remonter au niveau de cybermalveillance auprès du délégué régional de l'ANSI. Et puis, en cas d'attaque directe, c'est le signal à la cybermalveillance. Il y a des plateformes aussi, Faros, etc., que développe la gendarmerie, la police, pour justement signaler tout ça. Et là, on retrouve bien le cas de signaler au plus vite parce que là aussi, une particularité qu'on n'a pas soulevée, mais vous le comprenez bien quand on voit cette architecture numérique, c'est que le cybercrimineau est capable de créer un site en quelques secondes et de le supprimer en quelques secondes. Donc, la réponse, la réactivité que vous devez avoir est super importante et notamment pour garder les preuves. Si on veut simplifier un petit peu une démarche pénale, certes, il me faut un délit, ça, vous l'avez, mais il me faut des preuves pour justifier ce délit et il me faut un coupable. Et les preuves, elles peuvent disparaître très vite. Donc, il faut faire très attention à ça et s'entourer des meilleures précautions. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Après, vous voyez bien qu'on peut en discuter, mais faites attention, vous avez des organismes comme l'ANSI qui référencent des outils, Cybermalveillance qui labellise aussi des prestataires. Vous l'avez vu sur la présentation de nos profils, je suis référencé Cybermalveillance. Donc, voilà, je ne sais pas qu'il ne faut faire appel qu'à moi, mais là aussi, je fais partie d'un réseau de gens qui sont reconnus, utiles dans le système. Après, vous avez aussi et la police, la gendarmerie, tout ça, il faut le prendre en parallèle. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Et donc, en cas de problème, n'hésitez pas à faire appel à tous ces correspondants. Super. Merci, Didier. On listera tous les outils à la fin avec les adresses de ces... Oui, tout à fait. On donnera des clés de contact pour être encore mieux renseignés et aidés. Nous avons une question. Est-ce que, messieurs les experts, vous avez un avis sur les assistants vocaux Amazon, etc., dans les chambres d'hôtel ? Super. C'est toujours le problème un petit peu du cheval de Troyes. On n'est pas sûr que le système ait été bien nettoyé et là, on retrouve un peu du Covid, vous savez, un système de désinfection. Il est clair que ces assistants vocaux ouvrent des portes au système. Il y a eu plusieurs personnes qui, si l'on peut dire, se sont fait avoir avec ça. Donc, très méfiant. Assurez-vous que le système était bien réinitialisé. C'est toujours le même problème. Sinon, il peut rester des choses, des portes ouvertes qui permettent que cet assistant vocal soit détourné et que j'enregistre toutes les demandes que vous allez faire en tant que client. Bien sûr, je vais les utiliser après. Ça rejoint ce que disait Paul avec l'ingénierie sociale, etc. Vous profiler, prendre des infos sur vous. Et concrètement, quand tu parles de cliner l'assistant, l'outil choisi ? C'est-à-dire, soit le prestataire de l'hôtel est capable de faire ça à chaque changement de chambre. Sinon, le mieux, c'est de ne pas les utiliser quand on n'est pas sûr. Voilà. C'est clair. C'est un peu comme le Wi-Fi de l'hôtel ou les Wi-Fi d'aéroport. C'est toujours le même problème. C'est les Wi-Fi, je vois Paul qui opine, mais c'est les problèmes qu'on rencontre souvent. Vous avez souvent un aéroport, l'aéroport vous donne ou l'hôtel, vous avez un accès Wi-Fi. Si le Wi-Fi n'est pas bien protégé, si le mot de passe c'est hôtel et le nom de l'hôtel, je veux dire, tout le monde peut s'y connecter. Rappelez-vous quand même d'une chose, et là, on va attaquer un peu la technologie, du Wi-Fi pour que ça couvre toutes les chambres, ça rayonne. Donc, le Wi-Fi, je me mets à 10 ou à 15 mètres à l'extérieur de l'hôtel et je capte ce Wi-Fi. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer en plus dans l'hôtel pour capter les infos. Donc, faites attention au Wi-Fi de l'hôtel si on ne garantit pas un certain niveau de sécurité. Alors, que ce soit les Wi-Fi, les standards téléphoniques, les caméras de vidéoprotection, les assistants vocaux, ce sont des outils qui peuvent être plus protégés si vous mettez déjà des mots de passe, des mots de passe forts, si vous utilisez des solutions de chiffrement. Voilà. Donc, le risque zéro n'existe pas, mais vous pouvez augmenter la protection. Effectivement, il faut que vous ayez un niveau d'exigence en termes de sécurité qui soit important. Mais après, c'est comme une chaîne, le niveau de sécurité moyen est celui du maillon le plus faible de la chaîne. Donc, il est très important et au-delà du technique, ce qui est important, c'est que vous ayez une vraie démarche globale avec un diagnostic de sécurité, quels sont mes risques, qu'est-ce qui est important pour ma continuation d'activité, qu'est-ce que je dois faire pour protéger mes clients, et qu'à ce moment-là, vous listiez les points, mais effectivement, un assistant vocal, des assistants vocaux non sécurisés, c'est un trou dans la raquette, comme un Wi-Fi avec du code de chiffrement basique ou sans mot de passe. Alors, au GNI, on vient de nouer un partenariat avec une société qui s'appelle Blockproof qui a adapté une appli à destination des hôteliers. Pour l'instant, il n'y a que l'hébergement, il y aura peut-être la restauration un jour et qui permet aux hôteliers en deux à trois jours pour un hôtel de moins de 50 chambres de lister tous les risques potentiels, toutes les actions qu'il pourrait faire et de faire, en fait, d'être guidé dans un autodiagnostic. Un audit. Voilà, de faire un mini-audit, mais de le faire soi-même. Donc, ça permet à la fois de mieux connaître son hôtel, ses risques, etc., et puis de pouvoir le refaire. Et dans le partenariat qu'on a noué, on a souhaité aussi avoir un suivi, un abonnement annuel qui, pour quelques euros, permet d'avoir une hotline avec des juristes, avec des techniciens, avec des personnes qui vont faire le relais avec l'NC, avec tous ces organismes, de manière à avoir vraiment une vision globale et d'être sûr d'être à jour au moins tous les six mois de voir les évolutions par rapport à ce qu'on va amener comme nouvel outil. Et effectivement, le Siri ou la boîte Amazon qui parle, ça commence à se développer énormément et c'est des choses qu'on a chez soi et on ne fait pas forcément attention quand on les installe dans le milieu pro. Donc, voilà, c'est pareil, c'est sur le site internet du GNI, vous aurez bientôt tous ces partenariats. D'accord, très bien. Mais justement, c'était ma question, c'était vraiment, là on disait, on fait attention à tous les supports qui existent aujourd'hui et est-ce qu'il y a vraiment des supports clean et auxquels on peut avoir confiance. Et du coup, le GNI a travaillé sur cette liste, c'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. C'est un prestataire qui lui, répertorie toutes les bonnes pratiques et les a adaptées, a adaptées les questions à se poser vraiment aux hôteliers. Donc, ça a été testé par, nous on a une branche de notre commission qu'on nomme entre nous et j'espère pour les autres Genius, qui est le pool test, le crash test des différents prestataires qu'on a et donc l'a testé pour trois hôtels aujourd'hui et donc c'est pour ça qu'on a souhaité aller plus loin et de moins un partenariat avec eux. Moi, j'avais une petite question s'il n'y en a pas d'autres. Oui, tu peux. Alors, ma question, elle est très simple et elle est pour le coup très naïve. Est-ce que dans le cas d'un hôtel ou d'un restaurant, on a un intérêt quelconque pour sécuriser ces réseaux d'avoir plusieurs connexions internet, d'avoir vraiment pour simplifier plusieurs boxes qui vont nous amener à internet mais par différents modes ou alors est-ce que ça ne sert à rien et on peut faire la barrière dès la sortie de la box ? Plusieurs boxes vont amener déjà un élément important c'est alors bien sûr abonner à plusieurs types de réseaux différents plusieurs prestataires différents c'est déjà un problème de disponibilité c'est-à-dire je suis à la fois sur Orange et sur SFR Orange a une panne ça peut arriver et bien je passe par la box SFR ça c'est le premier premier avantage donc en termes de disponibilité après on peut aussi se dire je vais peut-être caractériser aussi les boxes en fonction des infos que je veux faire passer parce que là aussi le premier niveau de sécurité c'est au maximum de séparer physiquement les flux donc se dire peut-être que les flux internes ou professionnels passent par une box et les flux des clients passent par une autre box ce qui va éviter de tout mélanger voilà et puis on peut aller bien sûr au-delà en disant après peut-être que je vais offrir aussi à mes utilisateurs à mes clients je veux dire le gars qui recherche un bon resto ou ce qu'il y a au cinéma il n'a pas besoin d'un niveau de protection donc ça peut être une box à l'extrême grand public par contre quelqu'un qui va dire moi je voudrais me connecter de façon sécurisée à ma société pour récupérer des infos et tout je vais pouvoir amener aussi à un autre niveau donc c'est un intérêt alors comme toujours ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure c'est-à-dire il faut que ça soit une protection acceptable donc que quelqu'un puisse bien le mettre en œuvre et qu'on comprenne bien ce qui se passe il faudra bien sûr surveiller ses flux pour voir s'il n'y a pas eu des tentatives d'escroquerie en permanence et puis il faut que le coût soit acceptable et voilà mais ça peut être différents niveaux de service et c'est vrai que la base même de la sécurité c'est au départ une sécurité physique donc plus on peut segmenter caractériser ses réseaux ses accès ses éléments etc déjà on offre un bon niveau de sécurité voilà merci très bien très bien messieurs d'autres points je regarde s'il y a d'autres questions Jérôme est-ce que tu en avais des questions non moi j'ai eu pas mal de réponses mais effectivement je pense que à la suite de ces très belles présentations très intéressantes s'il y a des questions il ne faudra pas hésiter à les poser à votre conseiller pour les adhérents du GNI et par mail il n'y a pas de problème moi je laisse mon mail à disposition pour les questions qui concernent vraiment pour le coup le métier ok et vous souhaitez je peux effectivement si on a encore quelques minutes détailler les quelques escroqueries les plus fréquentes juste pour expliquer les mots d'opératoire si vous le souhaitez oui tout à fait je voudrais juste rajouter un point complémentaire Paul avant que tu nous ce sera très intéressant on voit bien dans tout ce qu'on a présenté les questions de Gérôme les interventions de Paul la mienne etc on voit bien que c'est une problématique qui relève du dirigeant on a en permanence consolidé cet aspect faites d'abord vos choix si on peut rester sur ce dernier point pour moi mais c'est bien une problématique du dirigeant donc au dirigeant de fixer un petit peu ses enjeux cette analyse de risque et après on aura des prestataires ou des personnels en interne en fonction des ressources dont on dispose voilà ce que je voulais je voulais compléter Paul moi je suis toujours intéressé par ce que tu as relevé sur le terrain parce que c'est c'est la réalité des choses et ça c'est super aussi intéressant pour les gens qui nous écoutent voilà là en listant quelques escroqueries c'est juste vous montrer que c'est des choses qui peuvent arriver effectivement et qui peuvent toucher des petites entreprises ça n'arrive pas qu'aux gros groupes voilà ça risque vraiment à toutes les entreprises on a parlé tout à l'heure de l'escroquerie au faux virement au faux ordre de virement on a actuellement une augmentation des escroqueries au faux ordre de virement qui est ensemble des toutes petites entreprises ce qui se passe c'est que les escrocs vont pirater la boîte mail du dirigeant le dirigeant il aura cliqué sur un mail de phishing un mail de phishing c'est un mail qui est envoyé avec une pièce jointe ou avec un site je ne sais pas un faux mail des impôts un faux mail de la banque il aura cliqué dessus donc les escrocs auront pris le contrôle de la boîte mail et ils utilisent la boîte mail du dirigeant pour envoyer un mail à la comptable en lui demandant avec une fausse facture en lui demandant de faire un virement de 1500 euros de 1000 euros sur un compte à l'étranger en Angleterre en Italie etc. c'est très fréquent on en a très régulièrement quand je dis phishing c'est des mails mais c'est aussi des fois une proposition sur Linkedin ou sur un réseau social donc ça ça arrive quasiment tous les jours l'escroquerie au faux investissement ça peut vous concerner en tant que particulier ou vos clients bon mais je m'adresse à vous en tant que particulier on va vous proposer d'investir dans la crypto-monnaie parce que le bitcoin est très rentable par exemple ou dans des investissements dans le vin ou dans des produits financiers ce qui est important de comprendre c'est que la poule aux odeurs n'existe pas et quand on vous commence à vous proposer des rendements supérieurs à 5 ou 6% c'est qu'il y a une entourloupe et on a extrêmement d'escroquis de ce type où les personnes se font abuser d'abord par internet puis par téléphone après on leur donne accès à un faux site bancaire un faux site comme une banque où les personnes se connectent avec un identifiant mot de passe ils voient des actions augmenter avec des courbes ascendantes on leur dit on leur propose d'ailleurs on leur fait des coûts d'achat c'est-à-dire qu'on leur dit vous investissez 1000 euros et 3 jours après on vous rend 1500 euros les bénéfices donc là les personnes se disent ça marche et on leur dit après il y a une grosse opération mais là il faut investir 600 000 euros ou 1 million d'euros et voilà et malheureusement on a énormément de cas de ce type l'escroquerie au faux support technique c'est votre ordinateur qui va se mettre en alerte à un moment et avec une fenêtre qui va apparaître une fenêtre de Windows qui va vous dire vous êtes victime d'un virus appelez tel numéro là tout ça il faut bien sûr vous allez appeler vous allez tomber avec des escrocs qui vont vous soutirer vos coordonnées bancaires au motif de réparer la fausse pan-informatique l'escroquerie au RGPD vous allez être contacté par une fausse société la CNIL enfin une fausse CNIL ou l'équivalent européen de la CNIL qui va vous dire vous avez commis il faut payer une amende ou voilà ça va être une escroquerie de ce type voilà vous voyez elles sont extrêmement nombreuses les escroqueries je vous en ai donné quelques exemples ce qui est important de comprendre c'est qu'aujourd'hui les moyens modernes de téléphonie de mail permettent aux escrocs de se dissimuler c'est à dire que les victimes sont contactées par des téléphones en 06 ou en 01 alors on est rassuré parce qu'on se dit le banquier ou mon contact il m'appelle de France ou il m'appelle d'un téléphone portable en France non c'est de la VOIP c'est à dire c'est de la téléphonie par internet et quand nous on identifie le numéro de téléphone on va tomber sur le numéro de téléphone du Nigeria ou d'Israël ça c'est le premier élément donc le fait que vous soyez appelé d'un téléphone qui semble être un téléphone français n'est pas une garantie c'est pareil sur les boîtes mail vous allez avoir un mail qui va correspondre de manière qui va être très très proche d'un mail de vos interlocuteurs habituels ils auront changé une lettre simplement par exemple un L ça sera un I majuscule vous n'allez pas vous en rendre compte et c'est comme ça qu'ils vont vous abuser voilà je vous ai donné on a maintenant des gens qui utilisent d'autres alphabets voilà par exemple l'alphabet cyrillique le N n'est pas le N dans l'alphabet latin vous voyez donc vous avez même là le même L mais c'est pas comme c'est pas le même alphabet voilà donc ils sont très forts en permanence on est sur un concept qu'il faut bien garder en tête qui existe depuis la nuit des temps en termes de sécurité c'est la flèche et l'armure c'est à dire on a toujours imaginé des armures pour se protéger des flèches mais en face on a des gens qui augmentent la puissance des flèches qui augmentent la puissance de l'arc etc et donc chaque fois qu'on a trouvé une parade globalement il faut se dire que le cybercriminel a tout ce qu'il faut pour combattre cette arnaque et cette parade et donc c'est en permanence qu'il faut évoluer et c'est là aussi pour ça qu'on a vraiment une problématique dans l'achat des outils c'est qu'un outil n'est valable que jusqu'au moment où il ne l'est plus globalement et donc il faut renouveler faire les mises à jour en permanence une permanence une remise en question une remise en cause pour illustrer ce que disait Paul moi je voudrais juste rajouter pareil du vécu malheureusement pour dire quand l'affaire est trop belle il faut tout de suite se méfier je m'explique régulièrement depuis 4-5 ans on a une entreprise qu'on connait avec éventuellement un contact qu'on connait qui nous envoie un mail en nous proposant de réserver pour dans un mois une grande table tout le restaurant un tarif défiant toute concurrence très cher open bar etc et qui veut absolument booker la réservation et nous faire un compte de 4 000 euros donc évidemment au début on se fait avoir et en fait au final c'est pour blanchir de l'argent donc on reçoit les 4 000 euros par une banque par un virement tout à fait naturellement on a l'argent sur le compte ensuite la personne annule de la même façon mais généralement par un autre mode il nous appelle ça vient de l'étranger etc. en disant qu'il ne peut pas venir et il nous demande de rembourser la somme qu'il a versée en un compte sur un autre compte et c'est là que évidemment comme c'est un virement qu'on fait sur un autre compte l'argent est blanchi donc moi je me suis fait avoir une fois il y a quelques années depuis quand l'affaire est trop belle et quand on m'appelle pour me dire il y a un super ambassadeur qui fait une super soirée j'essaie de me méfier mais on n'a pas d'autre moyen de se méfier parce que de plus en plus ils prennent des avatars qui sont très très proches des boîtes avec qui on travaille habituellement donc c'est vraiment très dur alors vous avez entièrement raison c'est un grand classique des fois c'est avec des chèques de banque ou avec des chèques qui te retombent qui sont des chèques volés c'est un très grand classique et pour répondre de manière générale nous par exemple à Bordeaux on propose aux entreprises de vérifier vous avez un doute ne faites pas envoyez nous un mail on a des moyens de vérifier nous on a accès aux fichiers des comptes bancaires on peut on peut authentifier et on va vous dire ça c'est une escroquerie il ne faut pas faire on fait de la prévention à ce niveau là et ça existe également dans les autres donc rapprochez-vous si vous avez un doute rapprochez-vous du service de police de votre région et on est à votre service on est là pour vérifier très bien très bien quant à moi je voulais remercier tous ces conférenciers nos experts qui nous ont apporté beaucoup de clés sur la cybersécurité et je voulais également vous préciser que comme vous le savez Equipe Hôtel a été reporté n'aura pas lieu en 2020 mais on se retrouvera en 2022 et d'ici là on va se retrouver avec du contenu avec des webinars que ce soit pour une semaine une semaine dédiée à l'Hospitality à la fin de l'année mais également en 2021 voilà on garde le lien jusqu'au salon 2022 donc merci messieurs merci Equipe Hôtel merci pour votre intervention merci d'avoir organisé à Equipe Hôtel et GNI d'avoir organisé ce webinaire et toujours partant pour intervenir Paul parce qu'il faut vraiment sensibiliser tous les acteurs professionnels et même au-delà de ça bien sûr quand vous vous protégez vous protégez votre famille ça aussi c'est un aspect qu'on n'a pas développé mais il faut bien comprendre que là aussi le cybercriminel n'hésite pas à attaquer par votre famille pour accéder à votre entreprise c'est pas qu'une problématique professionnelle effectivement voilà merci à vous et soyez prudents très bien merci au revoir et masqué oui oui tout à fait on a une question sur une liste de contacts oui on va diffuser une liste de contacts alors selon la RGPD on ne pourra pas envoyer des contacts personnels mais on va envoyer les contacts de la police des choses et du GNI pour vous donner des clés et des contacts voilà de toute façon je dirais le GNI et l'équipe hôtel vous avez nos coordonnées donc voilà on relève n'hésitez pas tout à fait merci merci aux participants également bonne journée bonne journée au revoir au revoir merci à vous